On est 19 aujourd'hui au deuxième Hadar, ce qui nous laisse jusqu'à Pessah 26 jours. Le nom de Dieu. Comme vous le savez très bien que dans le homage d'Evarim c'est marqué Ce nom de Dieu, quand il est sur notre visage et les autres nations le voient, ils ont la crainte. En ce moment bien sûr, chacun est au courant ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que les ennemis qui sont si faibles et qui font tellement de bruit, ils ont perdu cette crainte qu'ils doivent avoir vis-à-vis de nous. Ce qui veut dire que nous il y a quelque chose qui manque dans notre comportement, dans notre visage peut-être, qu'ils n'arrivent pas à déclarer une crainte de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque qu'on peut travailler dans ces 26 jours ? Très simple. Dans notre paracha à la fin bien sûr il y a toutes les règles des cacherous, des animaux qu'en mangeons pas. Moshé Rabbeinu il avait une difficulté. Selon l'Agmara dans le traité Ménachot, page 29, Il dit à Moshé Rabbeinu il y avait trois choses que Dieu devait montrer à Moshé et l'expliquer. Parce qu'il fallait le voir. C'est quoi les trois ? Premier c'est la Ménorah, deuxième c'est Roche Chodesh, la lune comment elle se renouvelle, et le troisième, tous les animaux qu'on mange pas. Il y en a qui rajoutent un quatrième, c'est les règles de Shrita. Comment on va faire l'abattage comme ça en français ? Pour que le manger il sera bien cacheur. Quel est le rapport avec nous ? Chers amis, regardez, tout ça c'est dans notre visage. On a déjà parlé que notre visage c'est une Ménorah. Tout tient sur notre pilier c'est la bouche. Les yeux, ils voient plus loin, ils sont les plus hauts. Chaque chose qu'on voit, il est gravé dans notre âme, beaucoup plus fort que quelque chose qu'on l'a écouté, ou quelque chose qu'on l'a senti. Tu as vu un film, tu vas pas le revoir trois à quatre fois. T'as écouté une chanson, tu peux l'écouter plusieurs fois. T'as senti un Bessamim, tu vas le sentir encore deux, trois fois. T'as goûté, tu vas pas re-goûter tout de suite. Ce qui veut dire que les yeux, ce qu'on voit dans les yeux, ça reste gravé toujours. Tout ça influencé par quoi, chers amis ? Voilà Roche-Rodèche. Deuxième chose que mon cher Abbénon, il voulait comprendre. Dieu, il a dit, allô, notre visage, c'est pas qu'une Ménorah. C'est comme la lune. Un jour tu souris, un jour tu es full moon, t'es en plein forme. Un jour t'es chen neuf, comme ça on dit, tu souris pas. Et tout ça dépend de quoi ? Voilà les deux dernières règles qu'Hachem a montrées à mon cher. Les animaux, cachers ou pas cachers. Chacun qui reçoit ce message, dans ces 26 jours qui nous restent, si on veut avoir la crainte des autres nations et qu'ils nous laissent tranquilles, chacun doit commencer à se préparer dans ces 26 jours, d'abord pour Pessah. Tout ce qui est caché à ne pas dire je ne suis pas strict, machin, vérifiez. Tout ce qui rentre dans notre maison et tout ce qui va rentrer dans notre bouche. Mais déjà, en ce moment, chacun qui est moins strict entre le lait et la viande, on peut prendre sur l'eau de faire les 6 heures comme il faut. Chacun qui ne mange pas glade, comme on a dit dans la viande, et bien qu'il commence à le faire. Chacun qui mange le lait, il cherche halav Israël. Il y a tellement des règles de cachou dans la paracha, qu'en grand, c'est ça le secret pour avoir un visage lumineux, comme une lune en plein forme, une ménorah, une vision qu'on va voir tellement loin que tout sera bien. Et automatiquement, toutes les nations, quand ils vont nous regarder, verra où qu'on a l'armée à Aretz, qui chame Hachem, n'écrera à l'écha ve-yarou mecha. Toutes les nations, ils vont voir que notre ménorah, notre visage, il est avec Dieu, il est clair. Et automatiquement, il n'y a ni de missiles, ni de wallots, et que Hachem protège nos soldats. Et qu'on va voir, ben, Ezra Tachem, que des bonnes nouvelles. Amen.